Bon jeudi soir tout le monde. La situation se corse à l'Université McGill. François Legault ce matin a appelé à une action policière pour mettre fin au campement pro-palestinien. Et plus tard, il y a eu une contre-manifestation pro-israélienne. Pour l'instant, les campeurs n'ont toujours pas l'intention de quitter les lieux. Et ce soir, Marc-Antoine Lemoyant est sur place. Marc-Antoine, l'atmosphère, il faut le dire quand même, ce soir est bien différente de celle de cet après-midi. Effectivement, Pierre-Olivier, c'est le calme qui règne ici sur le terrain de l'Université de Montréal. On se trouve à proximité du campement à l'heure actuelle. C'est sombre, difficile de vous montrer des images. Ou pour certains manifestants, Pierre-Olivier, on se prépare à une sixième nuit consécutive. Il faut dire qu'on parle d'une présence policière beaucoup plus subtile, des véhicules qui sont placés à l'entrée et à l'extérieur, à la sortie du campus, où ce fut une journée sous haute tension, sans débordement majeur, heureusement. C'est ce que rapporte le service de police de la Ville de Montréal. C'est ce qu'on ressent sur le terrain ce soir. Tout se fait dans le calme, un mouvement très pacifique, loin de ce qu'on a pu vivre aujourd'hui. Là-dessus, résumé de la journée avec Yves Poirier. Avant même le début des hostilités entre pro-Israéliens et pro-Palestiniens au centre-ville de Montréal, des policiers condamnaient l'entrée principale qui mène au site de l'Université McGill dans le but de garder à distance les deux groupes et éviter les affrontements. Pendant ce temps, à Québec... C'est un campement qui est illégal. François Legault demandait au SPVM de démanteler le campement. Quand et comment, c'est au service de police de décider. Moi, je m'attends à ce que les policiers défassent ces campements-là. Malgré la demande du premier ministre et celle de l'Université McGill, le campement illégal est toujours intact. De nouvelles barricades ont d'ailleurs été installées au cours des derniers jours pour le fortifier. À 12h30, tel qu'annoncé, des centaines de citoyens pro-Israéliens se sont présentés sur la rue Sherbrooke et ils avaient mis le paquet. Un écran géant et des haut-parleurs sur lequel on faisait jouer en boucle des images chocs du 7 octobre, avec témoignages d'otages israéliens libérés. Détruire les barricades! Détruire les barricades! Il faut arrêter, c'est assez. Nous, on est d'avis que c'est illégal puisqu'il y a de l'incitation à la haine. Ce qu'ils ont fait, le 7 octobre, les terroristes Hamas, c'est la vérité. De l'autre côté de la clôture, des policiers du groupe d'intervention formaient un cordon de sécurité. Les manifestants pro-palestiniens criaient dans leur mégaphone « Libérez la Palestine! » Ça se voit que c'est un acte de provocation. Nous, on n'est pas ici pour provoquer. Peu importe quelle vie humaine qui est perdue, je trouve que c'est une tragédie. Sur place, près du campement, le député Haroun Bouhazi, de Québec solidaire. Vous savez, ici, c'est un temple du savoir et de l'éthique, normalement. Et il n'est pas éthique en ce moment d'avoir cet argent-là dans des compagnies qui participent à des crimes. Durant la manifestation, un militant pro-palestinien s'est présenté avec une grande affiche accusant Israël de génocide. Nous avons tenté de lui parler, mais rapidement, on nous a encerclés et repoussés. Rappelons que l'université est prête à mettre sur pied un forum de discussion à la condition que les manifestants quittent volontairement les lieux. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.